8h30. Philippe-Vincent va nous parler de quoi ce matin? Il va venir commenter l'équipe volante en santé. Il va venir parler également de la possibilité d'abaisser le prix plancher pour l'essence. Surtout, je pense, des propos de Pierre Fitzgibbon et de la proposition des jeunes caquistes pour les médias sociaux, d'interdire les médias sociaux pour les moins de 16 ans. Donc, son commentaire à 8h45. Tu parlais du prix de l'essence, vos solutions. Il a évidemment enlevé les prix planchers de l'essence, mais il y a d'autres solutions. On vous lançait la question ce matin. On va en donner quelques-unes dans quelques minutes. Et au sport, entre autres, le numéro 1 du Golfe mondial arrêté par la police. Je reviens avec ça dans une vingtaine de minutes. Mais d'abord, on parle d'éducation. Oui, avec Sylvain Duclos cette semaine, on va revenir sur ce qui a été discuté plus tôt en semaine, justement, ce cours de culture et citoyenneté québécoise qui va remplacer en principe, dès la prochaine rentrée, le cours éthique et culture religieuse. Bonjour, Sylvain Duclos. Bonjour. Donc, il y a un syndicat qui estime que les enseignants ne sont pas prêts pour ça, qu'ils ne sont pas suffisamment formés et outillés pour enseigner le nouveau cours, votre point de vue? Ça fait longtemps qu'on en parle de ce fameux cours de culture et citoyenneté québécoise. Et puis, sincèrement, je pense qu'on ne s'en sortira pas tant qu'on ne sera pas dans le bain et qu'on ne le fera pas. C'est comme embarquer dans une piscine. À un moment donné, il faut y aller, il faut arracher le plasteur, il faut embarquer. Effectivement, il y a quand même des enjeux. Les syndicats disent qu'on n'est pas prêts, mais le programme, il est prêt depuis au moins un an. Il y a eu des formations qui ont été offertes en ligne par le ministère, qui sont offertes par les conseillers pédagogiques, puis il y avait des budgets de libération cette année pour les enseignants. Donc, les écoles, les centres de service scolaire avaient à libérer les enseignants pendant l'année pour qu'ils puissent se former et qu'ils ne fassent pas ça en surplus de leur tâche sur leur temps personnel. Puis je sais qu'il y a des centres de service scolaire où ça n'a pas encore été fait. Donc, ça peut expliquer le fait que dans certains centres de service scolaire, les enseignants sont réticents puis ils se disent qu'on n'est pas prêts. Mais je pense que le ministre a peut-être à questionner des centres de service scolaire, à savoir qu'est-ce que vous avez fait. C'est pas normal qu'il y en ait qui aient été formés cette semaine. Il y a des enseignants qui donnent déjà le cours? Oui, tout à fait. Sur une base volontaire, il y a plusieurs enseignants qui ont commencé déjà à enseigner le cours. Donc, les deux cours cohabitent en ce moment. Dans mon école, c'est déjà enseigné. Les enseignants, ce qu'ils me disent, c'est que ça va plutôt bien. Une fois qu'on entre dedans puis qu'on s'approprie la façon dont ça fonctionne, les changements par rapport à l'éthique et culture religieuse, les enseignants, pour la plupart qui le donnent, ils sont emballés. Puis ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir des manuels pour le faire, c'est qu'ils ont un bon soutien. Mais on discute avec les jeunes, on parle de la littérature jeunesse, on parle de médias sociaux, etc. Donc, c'est vraiment super intéressant pour les jeunes, ce nouveau cours-là, oui. Donc, malgré les réticences de certains, comme quoi ils ne seront pas prêts, selon vous, on doit aller de l'avant quand même. Il ne faut pas que ce soit retardé, mais il faudra faire preuve d'un peu de souplesse. Effectivement. Je pense que le ministre a quand même bien dit qu'il faisait preuve de souplesse. Ça ne sera pas parfait les premières années. En même temps, je ne pense pas que la diplomation des jeunes dépend du cours de culture et historiennité québécoise dans les premières années. Je pense qu'on peut faire preuve de souplesse, peut-être au niveau de l'évaluation, donner de la latitude à la première, à la deuxième étape. Mais je pense que c'est une belle amélioration et on a tout intérêt à aller de l'avant. Bon, mais on verra comment ça va se dérouler dès la prochaine rentrée. Parlons maintenant des écrans, encore une fois. On en parle souvent ensemble. Mais là, surtout les réseaux sociaux. On a vu la proposition des jeunes caquistes qui proposent d'interdire les réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Bonne ou mauvaise idée? Regardez, on a déjà une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 13 ans. Facebook, TikTok, c'est interdit pour les moins de 13 ans. Mais les jeunes y sont quand même. Ils font eux-mêmes, ils détournent. Ou bien les parents leur donnent leur autorisation. Au final, c'est peut-être une belle idée. Je comprends l'idée derrière ça. Mais est-ce que c'est réellement applicable? On devrait peut-être plutôt se questionner sur le contenu que nos jeunes voient. Comment est-ce qu'on peut encadrer ça puis faire de l'éducation? Parce que l'éducation, aux médias sociaux, on en fait, mais très peu. Dans la société, de la part des parents, et à l'école aussi. L'interdiction, c'est toujours une voie un peu facile. Je ne suis pas certain que c'est vraiment applicable. D'ailleurs, concernant l'interdiction dans les classes, des cellulaires, ça a changé quelque chose ou pas grand-chose finalement? Je vous dirais que moi, j'ai vu des changements, mais ça prend une équipe école qui se tient et qui a des règles communes. J'ai lu des articles cette semaine qui disaient que ça n'a pas changé grand-chose. On avait déjà des règles, mais il y a un enseignant qui l'accepte sur le coin du bureau. Il y en a qui sont dans la pochette, il y en a qui sont dans le casier. Au final, les jeunes, les adolescents, ils s'y perdent, puis ils cherchent des phares. C'est des adolescents. On a tous été comme ça. Ça prend une règle claire qui est commune pour tous et que tout le monde l'applique. Quand c'est fait, ça sauve beaucoup de temps puis ça aide les jeunes quand même en classe de ne pas avoir leur appareil à portée de main. Un appareil sur le coin du bureau va déranger le jeune. Il va sonner, il va avoir une notification puis je vais tenter de regarder. Effectivement, juste du coin de l'oeil, on le voit. Des fois, effectivement, ça peut perturber l'attention. Mais les cellulaires, justement, là, ils sont interdits dans les classes. On en a déjà parlé un peu ensemble de les interdire peut-être à l'école complètement. Ça aussi, ça a été discuté. Mais encore une fois, est-ce que c'est envisageable? Il y a des écoles qui le font, je pense, avec quand même du succès. Je ne suis pas nécessairement pour l'interdiction. Je trouve que les jeunes vont avoir des cellulaires dans la vie de tous les jours, devront apprendre à gérer ça. En même temps, au niveau des interactions sociales, c'est difficile. Les jeunes passent beaucoup de temps sur les écrans, ça parle très peu en vrai. Puis moi, j'ai des jeunes cette semaine qui disaient en classe, bien, on commence à être fatigué d'avoir toujours des notifications, d'avoir toujours la pression de répondre à des textos, de se faire localiser sur Snap, etc. Donc, il y a des jeunes qui ressentent cette pression-là. Puis peut-être que pour eux, ça serait une bonne idée. Donc, je pense qu'on doit se questionner là-dessus. Mais je trouve que l'interdiction arrive toujours très rapidement, puis c'est une solution facile. Oui, mais déjà que les jeunes prennent de plus en plus conscience des effets des réseaux sociaux et des écrans sur eux, sur leur activité quotidienne, bien, je trouve que c'est déjà un bon début. Merci beaucoup, Sylvain Duclos. Bon long week-end. Merci à vous.